La situation est très stable. Je suis entraîneur depuis que j'ai 14 ans. Après, je suis quelqu'un qui a soif de performance, de compétition, de challenge. J'ai envie d'avancer tous les jours dans ma vie. Et aujourd'hui, pour mettre un maximum de moyens justement de réussir et d'atteindre le plus haut niveau en termes de coaching, je souhaitais avoir un mentor. Je connaissais Nicolas et le travail qu'il fait. Et je me suis dit, c'est le bon moment. Déjà, avant de démarrer le programme, j'étais impatient. J'étais comme un gamin auquel on a dit, il y a ton jouet qui arrive, mais il n'arrive que dans trois semaines. Donc là, je trépignais. Après, j'avais suivi un programme avec Nicolas lors du confinement. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a aussi poussé à continuer. Je dis, il faut que je continue. C'est génial. Ça m'ouvre des portes, des possibilités. Donc après, le reste, tout a coulé de source. C'est les premières interventions, la mise à disposition du site. C'était juste raccord avec ce que j'avais déjà vécu avant. Et c'était encore une façon de monter en puissance. Et j'ai senti cette puissance monter en moi. Donc c'est une évolution vers le haut. Et c'est ce que je recherchais. Moi, ce qui me marque le plus, c'est Nicolas. Voilà. C'est cette assurance, cette certitude qu'il dégage, ce savoir. C'est l'impression d'avoir une encyclopédie, mais qu'il vit lui-même. Voilà. Et cette bienveillance qu'il a auprès des gens, moi, c'est ce qui me marque le plus. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse le plus, un peu égoïstement. Les points de rencontre comme celui-ci, c'est très bien. C'est enrichissant en rencontre d'autres personnes qui ont d'autres points de vue. Mais là où moi, ça m'enrichit encore plus, c'est un peu l'œil de ce mentor, les conseils de ce mentor. Et ce guide, quoi. La façon de relativiser un petit peu les choses, de gérer, d'essayer de gérer, il n'aime pas qu'on dise essayer, mais essayer de gérer un peu mieux ses émotions, être capable de se centrer un peu plus sur soi. Voilà. Il y a beaucoup de... Ça suscite beaucoup d'introspection, en fait. Et on voit qu'en fait, on peut décider de tout, quoi. Et le deuxième volet, c'est l'interaction avec les autres. Voilà. C'est là où moi, j'étais un peu plus perfectible. Et c'est vrai qu'il y a des vraies pistes pour pouvoir interagir sur un groupe, sur la personnalité des autres. Et je sens que là, pour l'instant, c'est encore des petites graines, mais je sens que ça va pousser en moi. Je sais que ça a un impact positif parce que ça m'ouvre des chances. Ça me permet de mieux me comprendre. Et aujourd'hui, moi, ma priorité dans la vie est de savoir qui je suis réellement. Et là, j'ai beaucoup de pistes. Justement, alors pour l'instant, c'est encore un peu... Il faut que je fasse le tri. Il faut que je prenne le temps, la hauteur peut-être, pour comprendre tout ça. Mais je sais aussi que j'ai une épaule, quoi. J'ai un soutien, un support. Voilà. Je sais que si ça ne va pas, je peux compter sur Nicolas pour me remettre un peu sur le droit chemin. C'est ce guide-là qui... Moi, je donne beaucoup de valeur à la guidance. Et aujourd'hui, je sais que si je me détourne de ma route, Nicolas me remettra sur le droit chemin. Et ça, c'est super important. Et c'est une vraie entrée dans ma vie. Après, tout est question d'objectifs. Je crois que si on a envie d'avancer, si on a envie de performer, voilà, il faut avoir des bases, il faut avoir des stratégies. Et il faut se connaître. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux placé que Nicolas pour justement permettre de s'épanouir individuellement et viser la performance. Aujourd'hui, ce n'est pas un simple coach de vie, c'est quelqu'un qui vise le meilleur. Et le fait que lui, déjà, il vise le fait d'être le meilleur dans son activité, ça nous emmène derrière. Donc, je crois que la personne qui a envie d'être meilleure, tout simplement, voilà, elle a juste à suivre ce programme-là, à s'impliquer dans le programme. Et elle sera très, très bien accueillie. Et surtout, elle sera épanouie à la suite.